Donc pour commencer cette vidéo on va parler du coin repos qui existe donc sur 3 niveaux différents 2 heures d'updates comme je suis en train de faire maintenant pour le niveau 2 et 10 heures pour le niveau 3 Donc ça va vous demander des objets divers et variés, ça je ne vais pas en parler, moi je vais juste faire un peu récapitulatif, résumer les atouts de ces trucs qui servent dans la hideout Donc pour le coin repos c'est surtout de l'énergie en plus quand vous êtes très au niveau 3 surtout Et de la régénération des PV beaucoup plus rapide, donc plus vous montez plus ce sera rapide Concernant l'alambic ça va uniquement vous servir à fabriquer de l'alcool donc ça requiert qu'un seul niveau Il faut à peu près 48 heures pour le fabriquer, c'est un objet qui peut se trader ou peut faire plein de choses avec le ventre sur le flea market Ça c'est au bon joueur du joueur Donc pour la bibliothèque pareil ce n'est qu'un seul niveau, ça coûte 400 000 pour le monter A peu près 38 heures pour l'update et comme vous pouvez le voir expérience additionnelle de 15% Et puis un boost d'expérience pour chaque compétence de 30% Donc on n'est que sur un seul niveau et je trouve que c'est déjà pas mal pour uniquement ce qui est demandé Par contre il nous faut le coin repos niveau 3 donc le niveau maximum du coin repos Donc là ça devient très intéressant, on arrive sur la boîte à scav qui est sur un seul niveau Mais qui va demander en fait d'update beaucoup d'autres parties de la Hacked Out pour bien sûr profiter de cet atout Donc là du coup ça va servir en fait à ce que les scav vont partir en mission pour vous, vous ramener des objets Et à ce que j'ai vu sur internet, ça peut avoir de très belles surprises Parce que par exemple un scav peut vous ramener en quelques heures un bitcoin par exemple Ou des clés de lab, mais il peut très bien vous ramener de la merde C'est assez aléatoire, c'est pas encore, voilà, il n'y a pas encore de probabilité de statistiques qui ont été faites Mais en tout cas c'est plutôt prometteur En tout cas ça demande d'améliorer quasiment tout ce qu'il y a dans votre hideout Beaucoup de choses principales, vous pouvez voir, centre de renseignements, etc, etc Après l'unité de consul 3 en fait ça va vous diviser Pour au final en fait vous demander énormément de choses Et ça va vous faire avancer dans l'arecdote C'est bien sûr normal que ce soit aussi difficile d'avoir ça Là scav base c'est superbe, même si je ne l'ai pas encore C'est la principale raison que les joueurs veulent s'investir sur la hideout C'est la ferme à bitcoin bien sûr Donc disponible en 3 niveaux, adaptable en 24, 36 et 72 heures Donc bien sûr ça va produire du bitcoin Et ça va vous demander énormément de cartes graphiques Et bien sûr pour arriver à cette ferme à bitcoin Il va falloir améliorer d'autres points principaux sur le hideout Et après bien sûr vous serez riche comme Cresus C'est pour ça que le cours du bitcoin va diminuer dans les jours à venir, semaines à venir Car beaucoup de monde va commencer à en avoir facilement Donc tout simplement le stand de tir a été fait pour pouvoir utiliser ces armes Et les essayer etc... Et à McGovern je crois que les munitions ne sont pas utilisées Ça veut dire que ce que vous tiriez ne sera pas perdu Et donc c'est très efficace pour tester un peu tous les modes que vous avez essayé, installé, acheté Et pourquoi pas après un peu s'entraîner au niveau de l'AIM Tester votre sensibilité avec votre souris Faire plein de tests de configuration Le stand de tir est très efficace L'unité de filtration d'air il faut 48h pour l'installer Et ça va uniquement vous donner 40% d'expérience en plus concernant la physique, votre physique dans le jeu Donc pareil, générateur niveau 3 avec une ventilation niveau 3 Ça demande pas mal d'updates Donc pas mal d'argent d'investigation Et d'investissement autant pour moi Et donc très utile Mais uniquement 10 000$ une fois que tout est fait L'énergie solaire, c'est une sorte de nouvelle technologie Comme dans la vraie vie Ça va uniquement vous demander Ça va faire moins 50% sur la consommation de carburant dans votre base Il faut 62h par contre pour la fabriquer Pareil, générateur 3 établi niveau 3 Ça c'est assez irréaliste Et aussi il vous faut un vendeur, un dealer niveau Royal Donc ça c'est pour beaucoup de personnes atteint je pense Et donc du coup très primordial pour votre base Et donc pour la consommation d'essence Centre de renseignement pareil Un atout majeur dans cette hideout En fait ça va vous permettre plus vous l'améliorer Plus vous allez attendre moins longtemps pour jouer avec un scav Vous allez gagner plus d'argent pendant vos quêtes aussi Et donc pareil on peut le retrouver sur 3 niveaux Avec une fabrication niveau 1 en instantané Ensuite pour le niveau 2 6h et 24h pour le niveau 3 Ça vous demande encore unité de soins niveau 3 Cuisine niveau 3 Et après à vous Par contre ça demande des dossiers de renseignement et des clés USB Donc ça va, ça a pas mal blessé au niveau prix ces derniers temps Et donc très accessible pour tout le monde, pour les débutants Sauf qu'il faut juste monter unité niveau 3 Et scusi niveau 3 Mais en tout cas le centre de renseignement est très important Voilà Le chauffage accessible en 3 niveaux pareil Donc en instantané pour le niveau 1 En 2h pour le niveau 2 Et 8h pour le niveau 3 Donc ça va principalement Vous régénérer des points d'énergie Plus rapidement Et donc du coup aussi Vous enlevez des points négatifs C'est par exemple les blessures etc A moins 50% quand vous serez niveau 3 Donc c'est important aussi Établi niveau 2 requis Et puis les objets ne sont pas très importants Pour commencer cette fabrication C'est un petit point classique dans cette anecdote Alors la cuisine Donc là ça va demander aussi du carburant pour l'activation En 3 niveaux Donc instantané 4h et 14h Et ça va principalement vous servir pour fabriquer Des objets que vous pourrez utiliser pour trader Pour manger, boire etc Pour la suite Et aussi vous régénérez des points d'énergie Beaucoup plus rapidement Ainsi que des points d'hydratation supplémentaires Pour le niveau 3 Générateur sur 3 niveaux En instantané 5h et 16h Ça va vous servir bien sûr A mettre plus d'essence dans votre planque Et avoir des petits bonus très légers supplémentaires Un baril d'essence 60 sur 60 Ça peut tenir peut-être 15h je crois Donc c'est primordial pour votre hideout Si vous voulez produire des choses C'est vital Récupérateur d'eau sur 3 niveaux 2h, 8h, 16h Donc là principalement comme le titre l'indique C'est pour se régénérer au niveau d'hydratation beaucoup plus vite Et produire des bouteilles d'eau Et depuis la mesure 0.12 On se déshydrate beaucoup plus rapidement 10 fois plus vite qu'avant Donc c'est très très utile Et ça coûte pas super cher en production Donc les chiottes qu'on peut retrouver sur 3 niveaux Donc le niveau 1 instantané Niveau 2, 3h et 7h pour le niveau 3 Et comme vous pouvez le voir Ça sert principalement à fabriquer des choses Qui peuvent servir pour du trading Pour du fli, pour vos potes etc Donc ça peut être sympa à avoir Voilà pas primordial mais sympa Unité de soins sur 3 niveaux Pareil 3h et 12h 3h pour le niveau 2 12h pour le niveau 3 Et instantané pour le niveau 1 Donc ça va principalement vous servir à fabriquer des choses Bien sûr des kits etc Et à gagner des bonus pour la régénération de vie Très utile Et ça peut servir, c'est sympa Ventilation, pareil Il n'y a pour ce coup aucune utilité On est sur 3 niveaux Donc instantané 3h et 10h Aucune utilité Mais par contre ça va vous servir pour faire Update d'autres choses dans votre Dans votre hideout Ça va être obligatoire de passer par cette étape Ça ne demande pas des trucs de malade À part les compétences qui sont un peu plus chiantes à avoir Mais rien de fou Établi sur 3 niveaux En instantané 3h et 11h de production pour le niveau 3 Donc là c'est uniquement pour fabriquer des balles Et plein d'autres trucs Circuit imprimé, LCD cassé tout ça Ça va être C'est un truc de fou en fait Ce truc là il est bien fait Là vous pourrez farmer à fond Pour fabriquer des choses Et les revendre sur flea market Après c'est à vous de voir si c'est rentable ou pas Donc là ça va plaire pour ceux qui ont la plus petite version La réserve donc sur 4 niveaux On est sur du instantané 24h, 48h, 96h pour le niveau 4 Et donc plus vous allez monter Plus vous allez avoir de place dans votre stash Donc pour votre inventaire général Donc pour ceux qui ont la petite version C'est très intéressant Et je vous conseille de vite aller le farmer Vous allez vivre beaucoup mieux Car le Tetris c'est terminé Sécurité sur 3 niveaux Pareil là il n'y a pas vraiment de fonctionnalité Ça ne sert pas à grand chose C'est de l'instantané 3h, 17h Mais ça va vous servir en fait pour améliorer d'autres choses à côté C'est comme tout à l'heure Voilà il n'y a aucune utilité Mais ça va être obligatoire de passer par là pour avancer On est sur 3 niveaux aussi pour l'éclairage Ça va uniquement vous servir à éclairer votre hideout C'est aucune utilité Donc le niveau 1, niveau 2 c'est de l'instantané Et il faut 6h pour le niveau 3 Donc vous pourrez éclairer votre hideout avec des néons Voilà donc on a fait un petit tour rapide Pour ceux qui débutent sur la hideout Après vous avez plus de détails sur le wiki Je vous conseille le wiki anglais Qui est bien plus développé que le wiki français Avec beaucoup moins de fautes Sachez que tout ce que vous allez fabriquer dans votre hideout Sera considéré comme trouvé en raid Donc très intéressant pour certaines quêtes Pour ceux qui débutent Et donc après il y aura des points qui vont être améliorés dans le futur Par exemple un et d'autres partagés avec un futur clan Donc il y a plein de choses à faire Bon moi je n'ai pas très amélioré Il faut dire que je ne joue pas énormément sur ce jeu actuellement Je vais faire une petite pause de Skifron Tarkov Car beaucoup de points m'ont déçu Voilà c'était le petit mot de la fin En tout cas continuez à me suivre Je vais quand même continuer à faire des vidéos Je vais commencer hier juin un peu à partir de janvier Là je vais prendre des vacances Jusqu'au 27 décembre Donc je vous invite à vous abonner Et à mettre un commentaire, un pouce bleu Et de mettre aussi dans les commentaires ce que vous pensez Etc Merci le chien pour cette fin de vidéo Merci et au revoir Abonnez-vous Banzai Banzai Merci à vous Sous-titrage ST' 501